Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes là pour le dire, sur certains produits agroalimentaires notamment, il y a quand même des secteurs qui sont même saturés et on souhaiterait consommer le maximum algérien parce qu'actuellement la préoccupation des industriels algériens c'est de reconquérir dans son marché l'Algérie parce que nous avons perdu énormément sur ce territoire et nous pensons que si le citoyen nous rejoint pour consommer algérien, nous allons préserver de l'emploi. Accondir nos entreprises et donc automatiquement offrir de l'emploi aux Algériens. Mais justement vous dites que certains produits agroalimentaires, vous êtes même excédentaire, mais ces produits sont-ils suffisamment compétitifs puisque par le passé vous avez demandé à créer le label Algérie, mettre en place des normes de qualité pour devenir compétitif ? Nous sommes compétitifs, c'est normal, il y a certains produits qui sont soutenus par l'État et c'est normal, il y a quelques secteurs où on est un peu en surcapacité de production, le secteur des boissons, la conserverie, les pâtes, les céréales, etc. Et c'est normal, nous sommes très compétitifs parce qu'aujourd'hui l'industrie algérienne privée a quand même amorti depuis très très longues années. Donc il y a une concurrence actuellement qui est déloyale vis-à-vis de l'Algérie, c'est cette chose qu'on voudrait récupérer. Et aujourd'hui je dirais que certains produits algériens, oui, ils sont produits de label, de qualité, même ils sont à l'exportation, ils sont appréciés. Donc je ne vois pas pourquoi on va boycotter les produits algériens, certains Algériens boycottent. Je dis aujourd'hui la survie de l'Algérie par rapport à ce qui se passe, cette crise mondiale, c'est de consommer Algériens. Tous les pays du monde sont en train de faire un label de consommer dans leur pays. Et nous, on doit faire de même, ça fait 15 ans que notre confédération le réclame pour dire aux Algériens, consommer Algériens, même si c'est médiocre. On va s'améliorer. Aujourd'hui quand même, nous sommes améliorés. Il y a des produits de qualité sur le marché national. Mais consommer Algérien ne se décrète pas, le consommateur est devenu très exigeant. Que faut-il faire pour qu'il consomme aujourd'hui Algérien ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place les normes de compétitivité, qualité de prix et qualité de la production également, M. Zianzi ? C'est normal. C'est normal que nous avons affaire de plus en plus à un consommateur très exigeant, qui recherche plus de la qualité. Et notamment depuis 15 ans, il a goûté à tous les produits étrangers qui sont venus, qui sont arrivés même à des prix égaux aux Algériens. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il y va aussi de la survie de l'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, on a une facture qui dépasse 12 milliards de dollars sur l'alimentaire. Il faudrait qu'il y ait une conscience sur le consommateur algérien. Cette conscience, on doit la prendre ensemble, entre le consommateur, le producteur, et allant jusqu'à la chaîne en amont. C'est très important de dire aujourd'hui qu'il faut être fier de consommer Algérien. Parce que dire qu'il n'y a pas de qualité, il y a de la qualité en Algérie. C'est vrai que parfois les prix ne sont pas égales, parce que nous ne sommes pas mis sur la même égalité entre nous et les exportateurs, qui sont de l'autre côté des lobbies, qui envoient n'importe quoi en Algérie, qui subventionnent, qui soutiennent. Et c'est normal qu'on n'ait pas arrivé tout le temps à avoir le même prix, la même qualité. Mais je pense qu'aujourd'hui, consommer Algérien, c'est très important. Mais est-ce qu'il faudrait mettre en place certaines normes ? Qualité, emballage, marketing, opération, des séductions à l'égard du consommateur ? Parce que ce sont là nos points faibles également, M. Zianis. Bien sûr, aujourd'hui, il faut parler sur la norme. J'en ai parlé souvent ces derniers temps sur la norme. Il ne faut pas avoir peur de la norme, en disant c'est quoi cette norme ? La norme, c'est nos habitudes de consommation. C'est ce que nous consommons habituellement depuis des années. Et donc, il faudrait normaliser toutes nos habitudes de consommation. Bien sûr, il faut faire un label algérien avec un grand marketing. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des normes concernant le sucre, les glucides, le lait, les matières grasses, le sel, etc. C'est ces habitudes de consommation que nous voudrions aujourd'hui normaliser. Je crois qu'un grand chantier est ouvert avec le ministère du Commerce. Nous sommes en train de travailler dessus. Et nous pensons, dans les prochains jours, arriver quand même à faire une liste de produits qui sera normalisée algérien. Justement pour faire comparer les produits étrangers. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel produit étranger n'est pas aux normes algériennes. Parce que la norme n'existe pas. Nos habitudes de consommation sont en train de disparaître. Mais nous sommes en train de la mettre aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement avec le ministère du Commerce, mettre en place des mécanismes pour connaître le marché algérien ? Les consommateurs, leurs besoins, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on emporte, n'importe. Quelle est la quantité à produire, de telle sorte à répondre aussi aux besoins du marché aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait connaître totalement le marché algérien ? Bien sûr, aujourd'hui, c'est une chose qui nous manque extraordinaire. C'est une chose qui manque à tous les Algériens. Parce que cette banque de données que nous réclamons depuis très longtemps, nous-mêmes en tant qu'organes du patronat, et tous comme nous sommes, nous ne sommes pas arrivés quand même à connaître le marché algérien. Parce qu'aujourd'hui, celui qui importe d'Annaba, d'Oran ou d'Alger, importe des produits similaires, mais ils ne savent pas est-ce qu'on est excédentaire ou on n'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important, impératif de donner cette banque de données au ministère. Le ministère du Commerce doit l'organiser. Et nous, nous devons nous affilier à cette banque de données. J'appelle tous les industriels à la donnée leur... Parce que la statistique aujourd'hui, c'est vrai que certaines entreprises répondent, mais beaucoup ne répondent pas. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler énormément de licences d'importation et d'exportation. Je dirais que la licence d'importation aujourd'hui, elle va être de fait, elle va commencer à s'exercer peut-être cette année. Et la licence d'importation va justement donner, réguler quelle est la consommation du pays. Mais il faut savoir que nous avons quand même 40 millions d'Algériens. Nous avons une répartition que nous faisons sur les produits stratégiques par tête d'habitants. Donc ça, on le connaît. Le reste, nous ne le connaissons pas. C'est flou. Alors, vous dites qu'il faut mettre fin à cette compétition déloyale. Vous l'avez déclaré à l'instant. C'est la raison pour laquelle vous déclarez qu'il faut instituer un système de contingement et d'e-licence pour protéger la production et l'outil de production nationale, M. Ziyani, justement, par rapport à cette licence, puisque vous avez été entendu hier par la commission commerce au niveau de la PN. Oui, nous avons contribué, donc le patronat en général, la CIPA a été présente pour dire que nous contribuons. Donc nous avons répondu un peu aux préoccupations de nos députés et cette commission financière au niveau de la PN. Donc nous avons répondu que nous sommes aujourd'hui pour la licence, parce qu'aujourd'hui, il y va aussi un peu de la survie, je dirais, économique de l'Algérie, parce qu'on a dépassé un seuil qui est quand même, on est en rouge par rapport à ça, nous sommes en déficit par rapport à la balance commerciale internationale. Effectivement, la licence d'importation va un peu réguler. Je vois aussi, dans ce tas de la licence d'importation, nous allons donc sortir, tous les importateurs producteurs de matières premières vont être distingués, les importateurs de produits finis vont être distingués. Et justement, à partir de là, nous saurons exactement cette banque de données que nous avons parlé il y a quelques instants, de façon à réguler un peu certains produits. Parce que, je vous ai dit, il y a certains importateurs qui sont à l'est ou à l'ouest, ils ne savent pas quelles sont les quantités qui importent. Et on se retrouve sur le marché, une fois que ce marché arrive à péremption, ils le braguent et automatiquement, le produit algérien lui-même qui est produit ici est menacé parce que les gens qui importent braguent le produit en fin de série. Et à ce moment-là, le produit algérien n'est plus compétitif. Mais justement, par rapport à cette licence d'importation, vous, vous y êtes favorable, il ne faut pas faire marche arrière ? Pas du tout. Écoutez, vous savez, quand on parle entreprise, licence d'importation, ça choque. Nous, on n'était pas favorable. Mais aujourd'hui, on est menacé. On est menacé parce que, je vous ai dit, pour reconquérir notre marché national, il va falloir mettre des licences. Et on doit savoir qui importe, quelles sont les quantités, de quelle origine. Aujourd'hui, je dirais que la réciprocité doit être appliquée. J'ai entendu que la licence d'importation, au départ, la licence d'importation, j'en avais que ça dans ma tête. Mais après, j'ai entendu qu'il y avait licence d'importation et licence d'exportation. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi encore entraver l'exportation ? Et ensuite, nous avons réfléchi, on a trouvé qu'effectivement, on doit mettre des licences d'exportation pour les produits stratégiques algériens, tels que le plan, tel que la peau, les cuirs. Donc, il y a énormément, une liste qu'on est en train de donner au ministère du commerce qui est négative, qui est nécessaire à obtenir une licence d'exportation pour exporter le sable algérien, les pots et cuirs, le plan récupéré, les métaux ferreux, etc. Donc, il faut des licences parce qu'on a besoin de ces matières. Des fois, on exporte des matières pour les réimporter à 15 fois plus cher. Ça ne sert à rien. Donc, il faut mettre des licences. Si on doit garder nos pots et cuirs, on doit les garder. Si on doit garder le plan récupéré par les batteries, on doit le garder, etc. Donc, la licence d'importation et d'exportation, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, en termes clairs, si je comprends vos propos, vous êtes en train de mettre en place une liste de produits à ne pas exporter ? Bien sûr, parce que l'industrie, on a besoin. Pourquoi le réimporter en semi-finit plus cher ? Si on prend le... Est-ce que, aussi, l'industrie de la transformation accompagne, aujourd'hui, cette volonté ? Oui, ils sont là. Mais, aujourd'hui, avec cette contrebande qui est organisée sur les cuirs, sur les plans, sur la récupération, nous, on ne peut pas... Surtout, même les produits alimentaires. Exactement. Aux frontières. Vous avez vu que, depuis que les métaux ferreux ont cessé d'interdire l'exportation, il n'y a plus de vol un peu... Le vol a diminué sur le câblage qui est cuivre, etc. Mais, bon, auparavant, tout le monde volait... Algérie Télécom ne partage pas votre avis, déjà. Oui, bon, ça continue, mais quand même, ça a diminué. Donc, pour moi, je trouve que c'est très important de mettre des licences d'importation à l'exportation. Licence d'exportation à l'importation, il faut mettre un peu la réciprocité sur certains pays, parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous, importants, on va mettre des licences, tout le monde dit, ah, je ne suis pas d'accord avec la licence. Beaucoup le disent aujourd'hui, justement. Oui, beaucoup le disent. Est-ce que c'est des incompréhensions ? C'est des incompréhensions. Ou alors, il y a des lobbies ? Il y a énormément de lobbies qui nous empêchent de faire ça, bien sûr. Donc, moi, je dirais que si je dois exporter en Europe, à partir de l'Algérie, c'est pratiquement quasi impossible. Donc, il va falloir, vous savez, regardez, je vais donner un exemple. L'Achille est le premier fournisseur de l'Algérie. On exporte quoi en Chine ? Rien du tout. Parce qu'ils ont un lobby, ils ont une barrière qu'on ne peut pas franchir. Donc, maintenant, il faut mettre des licences d'importation à tous ces produits-là. Si quelqu'un s'intéresse à nous et pourquoi on a mis des licences, il n'a qu'à ouvrir aussi son pays pour qu'on puisse rentrer dans leur pays. Ou alors qu'il investisse en Algérie. Exactement, nous les emmenons à investir chez nous. C'est le même principe que pour le médicament. Exactement, et ça marche très bien. Alors, M. Adelouheb Ziani, avant d'entamer d'autres questions pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, moi, je voudrais revenir avec cette question d'une auditrice. Vous dites que nous sommes très compétitifs, nos produits sans de qualité. Alors, cette auditrice vous pose cette question. Pourquoi la pomme algérienne, qui est un fruit phare pour les consommateurs, n'arrive pas à s'imposer devant celle importée à grande quantité ? Nous avons même vu sur le marché la pomme japonaise, importée du Japon. Moi, je le découvre ce matin. Écoutez, la Chine et le Japon ont fait un objectif pour l'atteindre. Je l'ai su dernièrement quand la Pologne est venue en Algérie au salon de l'agriculture. La Pologne était les premiers producteurs de pommes, pratiquement de l'Europe, et concurrence les chinois. Aujourd'hui, la Chine et le Japon sont les premiers producteurs. Ils ont pour objectif de détruire toutes les cultures de pommes qui soient dans le monde entier. Ils sont les moins chers à nous de consommer algérien et de dire que la pomme algérienne est meilleure. C'est vrai qu'elles sont moins chères à l'importation. Il y a un lobby importateur sur ces produits-là que nous n'arrivons pas à contrôler. Mais je dirais aujourd'hui, la différence entre la pomme algérienne et la pomme japonaise, excusez-moi, la pomme algérienne, elle est bio. Et la pomme, vous savez, une pomme importée, faites-le vous-même si les ménages m'écoutent. Mettez une pomme algérienne à côté, mettez une pomme chinoise ou japonaise à côté. Elles ne pourrissent pas. Elles ne pourrissent pas, les japonaises et les chinoises. Elles sont bourrées de produits. C'est des OGM, c'est ceci, c'est cela. Et la pomme algérienne, elle est naturelle. Elle s'oxyde automatiquement, naturellement. Oui, mais écoutez, certains producteurs ont compris aussi, c'est la qualité du produit qui attire parfois. C'est-à-dire l'emballage. Oui, mais il n'y a pas que le loup. Oui, mais des fois, on regarde avec les yeux, on mange avec les yeux. Vous savez, actuellement, c'est important également. C'est vrai, c'est vrai. Quand on va à l'étranger, quand on va à les états, on est séduit. Aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui ont commencé à faire du triage et du lavage. Donc, ça commence à venir. Écoutez, on a encore du lait dans le sachet en plastique. J'espère que c'est un esprit qui va changer quand le prix sera plus soutenu. Et à ce moment-là, vous aurez des prix dans des bouteilles et des packs. Mais c'est très important. Aujourd'hui, il y a des centres de triage et de lavage qui ont commencé à le faire en Algérie. Ils sont très peu. Mais je suis là pour dire qu'il faut les encourager à travailler plus pour justement laver nos fruits et légumes. Alors, autre question. Nous avons parlé un peu d'une banque de données pour avoir, c'est-à-dire, une visibilité sur le marché et ses besoins. Est-ce que vous avez, par exemple, des niveaux de consommation par rapport aux produits stratégiques qui sont fortement importés chez nous ? Comme par exemple le lait avec la poudre de nez, comme par exemple les céréales, le sucre également. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut savoir que le consommateur algérien, avec ses produits subventionnés, il y a un gaspillage. Si on prend la norme sur le lait, nous avons le suédois pratiquement qui arrive en tête, qui est à peu près 86 litres par tête d'habitant, alors que l'algérien est à peu près, il arrive entre 138 et 145 litres par an. Donc, c'est des questions à se poser. Deuxième des choses, sur le sucre, nous sommes à peu près, par tête d'habitant, à 25 millions, à 25 kilos, pardon, par tête d'habitant. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que chaque Algérien consomme 25 kilos à l'année ? Oui, petits et grands, à l'année, et c'est pour ça que nous avons le chiffre de 10% qui est passé à 12%, on est passé à 14% de diabétiques en Algérie, il est dû un peu à la surconsommation de ce sucre. Si vous prenez l'importation de sucre, vous divisez par tête d'habitant, vous arrivez à peu près entre 25 et 28 kilos, et ça c'est inconcevable. Alors que la norme mondiale, elle est à peu près de 14 à 15 kilos par tête d'habitant. Donc il y a aussi les céréales, les céréales tout confondus, par tête d'habitant, nous consommons 220 kilos par tête d'habitant, c'est énorme, c'est énorme. Donc il faut réduire un peu ces choses-là. C'est normal que ce sont des produits qui sont subventionnés, les gens ne voient pas, il y a un surgaspillage des Algériens. Il faut revenir quand même à des normes qui sont quand même internationales, où l'être humain peut vivre avec peu de ces produits-là, aisément, et manger autre chose. Parce qu'aujourd'hui, la facture du lait, elle continue d'augmenter, la facture du sucre, elle continue d'augmenter, et les céréales, la même chose. Donc il y a un surgaspillage qu'il faudrait revenir raisonnablement. Je pense qu'en mettant les contingents et les licences d'importation, il y aura quand même une réduction sur ces chiffres. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aller vers des campagnes de sensibilisation pour réduire ce niveau de consommation ? Puisque là, nous atteignons quand même des pics extraordinaires. 138 litres de lait par an et par tête d'habitant, 25 kilos de sucre, si je reprends vos chiffres que vous venez de nous communiquer à l'instant, et 200 kilos en moyenne de céréales, c'est quand même énorme. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aller vers la sensibilisation ? Oui, parce que de toutes les façons, ça nous coûte en facture médicale, par la santé. Donc aujourd'hui, il faut sensibiliser les Algériens à consommer moins de sucre, c'est très important pour la santé, même pour le lait. Il faut se dire que le lait, aujourd'hui, on est en surconsommation. Depuis quand même 10 ans qu'on sensibilise les gens à consommer modérément, mais au contraire, la facture continue d'augmenter, la quantité demandée continue d'augmenter, c'est incroyable. Alors que la population est la même. Alors vous pâtez du doigt le problème du gaspillage, mais il y a aussi la contrebande au niveau des frontières. Quand on dit subvention, quand on dit subvention d'un produit, il y a automatiquement fuite sur les frontières. Parce que les autres pays ne subventionnent pas, ne soutiennent pas ces produits stradiers. Notre sucre se retrouve en Tunisie, au Mali, dans tous les pays voisins, en Libye, au Maroc, toutes les frontières. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le sucre, c'est vrai que nous avons à peu près, on consomme, il faut revenir un peu 10 ans en arrière, on consommait 800 000 tonnes. Aujourd'hui, on consomme 1 600 000 tonnes. Ce n'est pas normal, c'est le double. Alors que, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas à 80 millions. Donc automatiquement, c'est tout le monde qui s'alimente ici. Donc il va falloir un jour faire une politique de dire que la subvention va au plus diminuer et non pas arroser tous les Algériens. Ça, il faudrait que l'État un jour revienne là-dessus. Vous revenez sur ce que déclarait hier, sur notre plateau, M. Boutarfa, pour justement la subvention aussi de l'énergie. Oui, je suis tout à fait d'accord. Si nous avons la moitié des Algériens qui doivent être subventionnés, on va subventionner la moitié de nos Algériens. L'Algérie est là pour subventionner ses enfants. Mais je regrette, on ne peut pas subventionner tout le monde. Si on subventionne tout le monde, c'est que ça veut dire qu'on subventionne tous nos voisins. Et c'est ça le problème. Mais la facture continue de monter. Et aujourd'hui, je regrette, il va falloir faire rentrer dans ces factures-là pour l'Algérie, revenir à des plafonds. On est passé de 2 milliards, 2,8 milliards de dollars d'importation dans les années 2000, à 12 milliards en facture alimentaire. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'on fait manger toute l'Afrique du Nord. C'est automatique. Donc il va falloir revenir raisonnablement à réduire ces importations avec des campagnes de sensibilisation. Avec, il faut dire que l'Algérie demain, peut-être qu'elle n'aura pas les moyens de payer toutes ces factures. Donc il faut aujourd'hui réguler le marché, doucement, doucement, avec ses licences d'importation, les contingents, libérer ce qu'on a besoin et ne pas libérer ce qu'on n'a pas besoin. Mais est-ce que cela signifie quelque part que vous êtes en train de demander une révision de la politique des subventions, c'est-à-dire que la subvention aille vers les personnes nécessiteuses et ne pas profiter à tout le monde, y compris les industriels. Parce que dans le sub, vous en parliez, c'est les industriels aussi, les gros industriels qui en profitent. Non, ce n'est pas les gros... Le lait, la poudre, c'est les industriels parce qu'elle est utilisée aussi pour la transformation. Bon, la poudre, elle est utilisée exclusivement, qui est subventionnée au lait sachet au public. Donc, bon, et encore, vous me direz qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais vous savez que, vous et moi, nous savons que la poudre de lait, c'est elle qui concurrence le lait production nationale, qui est lait de vache. Si on n'arrive pas à réduire cette subvention, si on ne réduit pas ce sachet qui est actuellement à 25 dinars, je ne suis pas en train de dire augmenter le lait de 25 dinars à un autre prix ou le libérer pour dire qu'on va ameuter les gens, dire « Ah, le lait va augmenter ». Non, mais il faut prendre conscience. Mais l'état, sur la question, il est intransigeant, pas d'augmentation pour le moment. Je ne suis pas en train de dire... Ce n'est pas à l'ordre du jour. Moi, je dirais consommer qualité, c'est très important. Depuis tout à l'heure, on dit, oui, il faudrait que l'Algérie fasse un label. Oui, l'Algérie doit faire une consommation de la... Oui, le lait de vache algérien, il est meilleur que le lait de sachet. Je regrette, il y a plus de calcium, il y a plus d'énergie, il y a tout à l'intérieur. C'est-à-dire, le lait en poudre, c'est un produit mort qui nous vient dans des sachets en poudre, que nous transformons, que nous rajoutons, on réhydrate avec de l'eau et on donne à la population. Donc, il y a quand même la qualité. La qualité, ça se paye. Et je dirais aujourd'hui, faire une politique des subventions directement, voire des populations et des couches qui en ont besoin, impliquer toutes les communes et les responsables des communes pour donner des listes de personnes qui sont nécessiteuses, qui n'arrivent pas, et bien c'est ça le travail qu'on doit faire, doucement, doucement, et arriver à subventionner des familles directement au lieu de subventionner des gens qui n'en ont pas besoin. Et des industriels aussi. Des industriels, des voisins, je dirais, regardez les chiffres que je vous ai donnés, ils sont faramuneux. Alors justement, par rapport à cette question, pour mettre en place vraiment une production nationale de qualité, quelles sont les barrières qu'il faudrait lever impérativement pour atteindre les objectifs tracés, puisqu'on s'est fixé des échéances et qu'il faudrait respecter et le temps aujourd'hui nous est compté ? Oui, il faudrait qu'on aille vite, quand je disais très vite, reconquérir notre marché, c'est pas facile. On a perdu quand même, je dirais, 60-75% de notre marché. Aujourd'hui, quelques secteurs qui sont sursaturés, ils ont reconquéris leur marché. Et nous avons perdu beaucoup d'emplois et nous avons perdu beaucoup d'entreprises qui sont mortes, malheureusement. Je ne vais pas encore citer ici le secteur de la tomate, le premier producteur mondial de la tomate. Nous sommes devenus importateurs de concentrés de tomates. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 12 entreprises qui étaient touchées par l'évaluation du diner à l'époque, qui ne représentaient même pas 13 millions de dollars. On aurait dû payer cette facture-là. On a fait subir à des entreprises qui ne devaient pas subir. Elles sont mortes, ces entreprises. Nous avons perdu pratiquement 350 000 emplois directs, qui étaient dans l'agriculture, qui plantaient la tomate, etc. Bon, je dois dire aussi, aujourd'hui, j'encourage les capitains d'industrie qui ont repris là-dessus. Je ne citerai pas de nom, du côté de Anaba, qui ont repris quand même un peu ce marché-là. Mais malheureusement, nous avons perdu beaucoup de professionnels qui étaient spécialisés dans la tomate, qui étaient destinés aux usines. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas laisser aucune entreprise algérienne mourir. Au contraire, il faut l'encourager. Il faut faire même des cahiers des charges pour les entreprises, pour leur dire, employez, nous sommes là pour vous accompagner. Reprenez votre marché pour la production nationale. C'est très important. Produire algérien, c'est conserver tous les emplois, offrir de l'emploi et aussi diminuer la facture de l'importation. Parce que produire avec des matières premières, ça coûte cinq fois moins cher. Et donc, on est plus compétitif. Il est très important aujourd'hui de dire que rien que le secteur de l'agroalimentaire, quand même, il constitue, avec l'agriculture, 40% de l'emploi en Algérie. Donc, on peut faire plus. Je dirais que rien que dans ce secteur-là, parce qu'il est à reconquérir, on n'a pas tout le marché. Il faut se dire, il y a des produits turcs, chinois, européens qui sont là. Il faut reconquérir ça. Et pour reconquérir, on a besoin de beaucoup d'emplois. On a besoin d'universités. On a besoin de la formation professionnelle. On a besoin de tout le monde. Et pour que puisse l'Algérie se remettre sur pied pour travailler, on a besoin de l'accompagnement de l'État. Qu'est-ce qu'il faut, justement, dans ce cadre-là ? Puisque vous vous rencontrez, vous vous concertez régulièrement avec les autorités. Aujourd'hui, nous sommes régulièrement en train de nous concerter pour dire comment faciliter la production nationale. Il faut conquérir aussi tout le territoire. Bien sûr, bien sûr. Vous avez mené une caravane dans ce sens à Raldaya. Est-ce qu'elle aboutit à quelque chose ? Oui, la caravane de Raldaya, c'était un peu... Je dirais qu'aujourd'hui, je tiens à féliciter les autorités de cette wilaya pour dire qu'il vient de libérer un peu les concessions à nos industriels. Il vient de leur libérer leurs documents pour qu'ils puissent commencer à s'installer pour produire. Notamment, nous avons acquis pratiquement par industriel, pratiquement par 1000 hectares et 2000 hectares. Donc, ils vont commencer à produire. Ils vont produire notamment la nourriture pour l'élevage, pour les vaches, pour le lait, etc. C'est très important. Combien de concessions vous avez obtenues ? Pratiquement 17. Et nous sommes en attente du reste. Nous avons demandé beaucoup plus. Nous avons des industriels qui ont demandé beaucoup plus de surface pour exploiter plus les terrains, pour avoir plus de lait cru, de maïs, de sorgho, etc. Mais vous allez aller investir à travers tout le territoire national ? Bien sûr. La prochaine, elle sera sur le rouat, qui est destinée sur le rouat, etc. Donc, ça dépend de l'intéressement des industriels. Aussi, nous avons demandé un accompagnement de l'État. Ça veut dire, c'est quoi l'accompagnement de l'État ? C'est qu'il y a aujourd'hui une réfaction fiscale de 10 ans quand vous allez dans le sud. Il y a des régimes spécifiques que nous allons demander à l'État de façon à inciter l'industriel à aller vers le sud. Pourquoi le sud ? Parce que le sud, il y va de la survie de l'Algérie, il y va de l'Algérie qui est dans le continent africain, qui va rentrer sur le continent africain. Et puis, il y a beaucoup d'avantages aussi comparatifs pour les investisseurs. Par exemple, l'accès aux fonciers au niveau de ces localités, il y a un dinar de mètre carré. C'est symbolique. C'est symbolique. Mais je dirais aujourd'hui, avec l'autoroute qui est en train de se faire nord-sud et sud vers les pays voisins, ça c'est le futur. La transe aérienne. Oui, je dirais qu'il faut s'adresser aux jeunes, au lieu qu'ils aient des petits camions, des camionnettes, etc. C'est maintenant qu'il faut entraîner nos jeunes à avoir des semi-romonds, parce que nous allons descendre dans toute l'Afrique pour l'exportation des produits algériens. Il faut aller aussi vers l'Afrique pour exporter ? Bien sûr, il faut y aller. Il ne faut pas dire que nous avons besoin d'abord de saturer. Moi, je vais souvent et j'accompagne tous les Algériens qui veulent aller. Dans notre confédération, on fait tout le temps des réunions pour dire, voilà, on doit rentrer dans tel pays, tel pays, etc. Aujourd'hui, c'est très intéressant d'accompagner l'industriel, même si on n'est pas suffisamment sur notre territoire, mais il faut commencer à mettre quelques billes dans l'Afrique parce que c'est demain. On a besoin d'exporter, on a besoin de ramener de l'argent. Alors, aujourd'hui, vous avez des industriels qui ont formulé un certain nombre de propositions au niveau de la CIPA, au niveau de la CGEOA, au niveau du FCE, pour soutenir l'industrie algérienne. Mais ce qui est relevé, c'est que ce sont chaque fois les mêmes propositions qui reviennent. Est-ce à dire que c'est les mêmes contraintes que rencontrent aujourd'hui les industriels depuis pratiquement 20 ans, 30 ans ? C'est les mêmes, ça n'a pas changé ? C'est pratiquement les mêmes. On a fait des tripartites. Les dernières, les avant-dernières, c'est presque par 200 points. Quand je dis un seul point de réflexion, c'est quand même FCE, CIPA ou le reste, tous les hommes d'affaires, quand même un point, c'est pratiquement 15 personnes qui réfléchissent dessus. Et nous avons obtenu que 38% de tout ce que nous avons demandé. Donc on demande aux autorités de rentrer sur le terrain et d'appliquer un peu ce qu'on a demandé. Mais cette volonté existe aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle existe parce que c'est le danger pour l'Algérie, la survie de l'Algérie. Donc il est automatiquement, aujourd'hui, qu'on est obligé d'appliquer sur le terrain. Alors visiblement, les auditeurs sont très intéressés par vos déclarations, notamment en ce qui concerne les fruits et légumes. Alors on constate aujourd'hui sur les étals de marché, des fruits qui sont livrés aux consommateurs après un stockage. N'avions-nous pas le droit de consommer des fruits frais ? Je fais allusion à la fraise qui se détériore rapidement après la sortie des chambres froides. Les auditeurs souhaitent produire, c'est-à-dire frais, frais, frais. Écoutez, nous n'avons pas la culture. Ou alors améliorer le stockage. Bien sûr. La culture nous manque. Quand je dis la culture de consommer, d'extraire le fruit rapidement, de le mettre dans les chambres, de le stockage, de le stocker, de le stocker, de le stocker, de le stocker, de le stocker. Aujourd'hui, vous avez entendu que le ministère du Commerce va ouvrir plus de marchés de gros, etc. C'est cette chaîne qui nous manque jusqu'aux consommateurs. Et nous souhaiterons l'améliorer avec les autorités. Parce que la production aujourd'hui, il faut dire que quand j'étais amené à un lien en surproduction. Elle va y arriver. L'Algérie va y arriver. Il va y avoir une surproduction de huile d'olive, de légumes, de frais. Mais il faudrait que les autoroutes se mettent en place. Parce qu'il faudrait que l'orientation de la subvention doit changer. Un problème, je n'arrête pas d'en parler, c'est la subvention sud-sud. Mais pourquoi pas sud-nord ? Aujourd'hui, on est en train de donner de l'argent à quelqu'un qui doit transporter des marchandises du nord vers le sud, mais pas du sud vers le nord. Donc, on ne peut pas remonter vers le nord avec non-accompagnement de l'État. Alors, je termine sur cette note, M. Ziyani. C'est le ministre de la formation professionnelle qui nous écrit pour dire que la formation professionnelle est là pour vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez. Et c'est bien. Et merci à lui puisqu'il est à l'écoute. Je le remercie aussi. Merci à vous. M. Ziyani, bonne journée. Merci. 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 Merci.